Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Bourne. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci à tous les frères et sœurs qui nous soutiennent. Merci à tous ceux qui laissent des j'aime et qui partagent nos vidéos que Dieu vous bénisse. Mais, soyez très attentifs à ce que je vais vous dire, parce que je ne veux pas vous dire les choses franchement, je ne veux pas vous dire les choses ouvertement ici, à cause d'un complot qu'il y a derrière ce qui se passe. Mais, j'essaierai de parler en parabole comme Jésus, afin que vous, les enfants de Dieu, vous puissiez utiliser votre intelligence. Ici, je vais vous demander de ne pas laisser de commentaires du tout. Juste vous écoutez, si vous avez compris pour m'en informer, laissez juste un chat. C'est tout. Ok? Ok. Pas de commentaires. Pas de commentaires. Vous ne laissez aucun commentaire pour cette vidéo spécialement. Ok. Mes frères et sœurs, j'ai entendu des choses, même beaucoup de choses, avec des prises. Mais, vraiment, je ne sais pas comment vous en parlez. Seigneur, pardon, aide-moi à l'étire sans que je me trompe sur quoi que ce soit. Ok. Dieu va m'aider. Dieu va nous l'aider. Mes frères et sœurs, j'ai commencé par vous dire ceci. Ce ne sont pas toutes les choses qui sortent et qui sont utilisées par tout le monde. qui sont forcément de bonnes choses. Qu'est-ce que le Saint-Été dit? Le Saint-Été dit que ce ne sont pas toutes les nouvelles choses. Les choses qui sont à la mode, qui sont forcément bonnes pour vous. Parfois, il y a des effets négatifs dans ces choses que les gens n'ont pas cherché à savoir ou à découvrir. Parce que, ceux qui ont fabriqué ces choses, les ont caché cela. Et, ces gens-là, ceux que personne n'en parle. Au point où, quand vous en parlez, vous êtes boycottés de partout. Dès que vous vous en parlez, on vous sentit, on sentit. On vous empêche tant d'en parler. Juste parce que des gens très, très élevés, des gens très riches, ne veulent pas que vous soyez informés, vous, le public, ne veulent pas que vous soyez informés. Des conséquences derrière le produit nouveau, nouveau, qui vient de sortir et qui vous usent et qui sont prêts de vous faire vendre. Ou encore le produit qui vous vend. C'est comme, on va dire, une nouvelle chaussure sort. La chaussure vient à la mode. Et, comme tout le monde achète la chaussure, vous, vous, vous dites que c'est une bonne chaussure. Alors que, il y a quelque chose qui est caché en dessous, que les gens ne vont jamais vous révéler. C'est comme, un médecin ne va jamais vous dire les conséquences que vous allez avoir si vous utilisez un tel médicament. Et, vous, comme la chaussure à la mode, et que, les gens témoignent qu'ils ont acheté la chaussure, vous aussi, vous dites que pourquoi ne pas aussi acheter la chaussure? Alors que, celui-là même qui a créé la chaussure, lui-même, il ne permet pas à ses enfants de porter sa chaussure. Comment pouvez-vous comprendre cela? Comment pouvez-vous accepter cela? Ce ne sont pas toutes les choses nouvelles que vous voyez et que tout le monde utilisez, qui sont forcément bonnes pour vous. J'ai cherché à savoir, au fond, qu'est-ce qui se cache derrière, qu'est-ce qui se cache en dessous. On dit, il y a une nouvelle boisson qui vient de sortir, et tout le monde, on va acheter la boisson. Mais, est-ce que toi, tu sais, quels ingrédients les gens utilisent pour fabriquer ça? Même s'ils écrivent un peu en surface, il y a forcément quelque chose de caché. Personne ne viendra vous révéler son secret. Mais, vous, vous devez aller au fond, au fond de la chose, pour chercher à savoir quel est le secret, qu'est-ce qui est caché à l'intérieur, dont on ne vous a pas parlé. Parce que, c'est vous qui allez consommer la boisson. C'est vous qui allez boire cela, ça va entrer dans votre ventre. Ça va même toucher votre esprit. Donc, vous devez aller au fin, pour voir quelle est la faille, avant de l'utiliser. Est-ce que vous comprenez ce que ça a dit? Est-ce que vous comprenez ce que ça a dit? Alors, je ne vais pas aller au niveau général, au niveau général, pour que vous puissiez comprendre qu'avant d'utiliser un produit sur soi, il faut tester le produit. C'est comme une femme, elle va marcher, elle dit, elle est devenu clair. Ou bien, elle va avoir un visage vraiment bien nettoyé. Et elle prend tout un n'importe quel produit, parce que telle personne a utilisé le produit, n'importe quel produit, elle se met sur le visage, le matin s'il lève, ça a pu enlever. Ah, qu'est-ce que tu as mangé cela? Oh, ma peau, il y a quoi? Tu as battu où? Qu'est-ce qu'il se passe? Là, là, c'est déjà gâté. On ne peut plus revenir en arrière. On ne peut plus revenir en arrière. Elle n'a pas pris le temps de faire un test, peut-être sur, sur, peut-être une petite partie de son corps, juste comme ça, pour voir demain comment ça va devenir. Avant de dire qu'à avoir conscience, peut-être au produit, ça peut être avant d'appliquer un peu partout, encore juste pour tester, juste pour tester d'abord. Mais elle a cru, elle a cru au témoignage des gens, ce que les gens ont dit et elle s'est lancée. Ne croyez plus jamais au témoignage des gens. Ayez-vous même vos propres expériences. Faites vos propres tests avant d'utiliser une chose. Si vous voyez tout le monde aller faire un truc et que vous voyez que les gens sont en train de vous obliger mais comprendre si vous voyez que des gens en haut en haut, c'est-à-dire de contraindre certaines personnes à utiliser une telle, une chose. Faites attention. J'ai dit que si tu n'as pas utilisé ces choses-là, toi, tu as renvoyé. Tu as renvoyé, tu n'as plus travaillé. Ou bien, tu n'as plus passé quelque chose. Tu n'as plus passé quelque part. Ah, il y a quoi? Il y a quoi? Quand vous voyez tout comme ça, il faut s'en méfier. Il faut vous remettre s'en méfier. Il y a quand je suis derrière. Et quand vous voyez que les gens empêchent des gens d'avoir les critiques, d'avoir les mots à dire pourquoi ce nouveau produit est sorti, mais si vous faites très attention, ça veut dire qu'il y a un problème avec le produit là. Que les gens ne veulent pas que vous en parlez. Ils ne veulent pas que vous exprimiez là-dessus. Pour me dire, qu'est-ce qui est caché là-dessus là? Allez, je vais me retrouver. Qui cherche-trouves? C'est un peu ces gens de situation là que le Seigneur de la question nous a dit Qui cherche-trouves? Et c'est vrai. Vérifiez les informations avant de porter les informations là-dessus. Tester tout produit que vous voyez sur les animaux vous voyez sur quoi que ce soit, mais pas sur vous. D'abord, parce qu'on ne sait jamais. Est-ce que vous avez donné le nom de quelqu'un? À ma connaissance, non. Est-ce qu'il vous a donné une information sur une tête, une chose? Non. Mais la chose là, la chose là, c'est même plus grave parce que les gens, veulent mettre la chose là dans les bébés. C'est-à-dire, les gens font utiliser la chose là sur les enfants. Alors que les informations que nous sommes en train de découvrir sur la chose là, sur ce qu'ils ont utilisé pour fabriquer la chose là. Hey! Si on vous dit ce que c'est, vous allez vous... 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 comment les gens peuvent être si un humain. Mais faites cette vidéo juste pour attirer votre attention, juste pour réveiller votre esprit. Mais retenez ceci. Testez les choses avant de les utiliser. D'abord, testez sur une petite partie, une petite partie, même pas sur vous. Vous n'avez pas pour une pommade pour mettre ça sur vous. Sachez que vous ne recevez pas des effets négatifs. Testez ça sur une petite partie d'abord. Une petite partie de l'encore. La pommade là, ça guérit tellement la vie. Testez d'abord. Ne croyez jamais à ce que les gens racontent. Il y a beaucoup de sorcières qui sont nombreux ici. Il y a 10 000 sorcières qui ont venu témoigner qu'une chose est bonne alors que c'est mauvais. Mais donc, vous dites que eux, c'est ça, les témoignages, on peut y croire. Eh, n'y croyez pas, oh, ah, n'y croyez pas. Vous-même, faites vos tests. Devenez des chercheurs. Devenez des scientifiques. Parce que là où le monde s'en va, les gens sont foutres. Que vous mouriez ou pas, eux, ils sont foutres. Ils vous veulent même de la merde pour vous mettre des problèmes après. Le monde est méchant. Je veux sauver des vies. Je veux sauver des âmes. Je veux parler comme ça en parabole pour que vous puissiez comprendre, vérifier les choses. Vous regardez la chose d'abord de loin. Vous analysez la chose de plus près avant de vous lancer. Regardez la chose de loin. Analysez la chose de plus près avant de vous lancer. Faites ça seulement et vous ne voulez pas de problème. Attendez, je vais vous montrer un truc. ça, c'est quoi? C'est un fâché, non? Qu'est-ce qu'il est tout à l'intérieur? Tant que vous n'êtes pas allé au fond, si tant que vous n'êtes pas allé au fond, vous n'êtes les miens à voir. OK. Non, il y a un coup. Donc, j'ouvre, hein? Maintenant, qu'est-ce qu'il sort? Un autre sachet? Quoi? Sérieux? Un autre chassé? Sérieux? Mais qu'est-ce qui se passe-t-il ici? En voie claire d'affaire. OK. On ouvre des balles. OK. Attendez, hein? Maintenant, il y a quelque chose à l'intérieur. Tu dois prendre la chose, forcément. Puisque je regarde, il voit qu'on peut se servir de la chose. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas prendre mon doigt. Il y a point de quelque chose qu'on peut remplacer. Ça, je ne vais pas remplacer ça. Si c'est que l'on jette, mais ton doigt, si ton doigt est brûlé, c'est gâté. Tu ne peux plus jeter. Tu ne peux plus remplacer ça. Donc, il faut utiliser tout pareil pour tester d'abord. Donc, je prends un truc. Je plonge, je m'amène, et je vais sortir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu regardes? Tu regardes à gauche et à droite pour voir quel est le problème. Mais, tu regardes, tu dis, mais quelle est ce truc que tu vois qui est à côté? Tu regardes à gauche, tu dis, mais qu'est-ce que c'est? Et donc, celui-là, c'est du coup que c'est le, c'est du bain fourré. Il dit, ah, ok. Maintenant, tu achètes ce bain fourré par rapport à quoi? Par rapport à une chose que tu cherches. En tout cas, j'ai acheté ça parce que, avant, quand j'ai acheté, il y avait du poisson à l'intérieur. Quand j'ai vu ça, je n'aimais pas que ça, savoir si c'est du poisson à l'intérieur ou pas. Moi, je sais l'acheter en même temps. Puis, tu vois où? Tu es peu fou, tu es peu tombé. Qu'est-ce que je suis allé à mettre de l'huile partout ici? Qu'est-ce que je suis allé à parler de la vidéo? Appelez-en dans la vidéo, là, les noms bien composés. Regardez, ouais, moi, j'ai acheté ça parce qu'il me disait qu'il y avait du poisson à l'intérieur comme avant, comme au bon vétain, souvent du truc d'avion. Je mange où? Je vais au fait une fois où je vise de mettre tout, il n'y a aucun viet de même mes petits poissons dedans. Tiens, mais, j'ai acheté beaucoup. J'ai acheté déjà dit, j'ai acheté tout ça beaucoup. Ça fait, je pense, 20, 20 ou 20 des gens. Mais, j'ai acheté beaucoup quand il y a cru qu'il y avait du poisson. Tiens, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Où est passé le poisse? Où est passé le poisse? que j'ai mangé ça et puis j'étais tellement de filles dit, vraiment, ça c'est vrai cette vidéo. J'aurais dû, j'aurais dû faire quoi? Selon vous, qu'est-ce que, selon vous, qu'est-ce que j'aurais dû faire? J'aurais dû d'abord acheter un morceau. Un seul morceau d'abord. Manger bien. Après avoir mangé jusqu'au fin fond, si j'ai trouvé le poisson à l'intérieur, ça veut dire que c'est la même méthode qu'ils ont utilisé pour fabriquer aussi les autres. Mais si j'ai trouvé rien, ça veut dire que c'est la même méthode qu'ils ont fabriqué pour les autres. Donc, il va acheter ça peut-être deux, trois. Si j'ai pas acheté en grande quantité comme ça. Mais finalement, je suis déçu parce que je n'ai pas eu ce que je voulais. Mais si j'avais testé, si j'avais testé ça, ce serait même mieux qu'ils m'envoyaient même. Là, c'est ce que je lui dis maintenant. Mais mon Dieu, il est parti. Mon lard, il est parti. Je vais comment? Je vais comment? Hein? Je vais comment? Mais ils sont obligés de démanger ça parce que j'ai mis mon argent dans le temps. tester d'abord les choses avant de les acheter ou de les utiliser. C'est pas parce que tout le monde l'achète? Que ça veut dire que c'est forcément bon pour vous? Voici à quoi ressemble le monde. Et ça s'applique dans tous les domaines. Tu vas acheter un terrain, va tester le terrain en bas. Est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce que l'inondation va se déchaîner? Est-ce que après qu'il va se déchaîner? Tu vas pas se retrouver dans un trou? Tout ça, il faut vérifier. Sinon, vous serez obligés d'envaler une chose que vous n'avez pas souhaité. Envaler. Il y avait comment? Rami, il y avait comment? Il va là-bas. Mais lui, il reste avec moi parce que il était sur les choses encore. Il est sur les testeurs. Vous voyez ça? Vous voyez ça? C'est à cela que ressemble le monde. Il y a eu un problème ces tensions. Au point où les gens ont fermé la frontière. Il y a un peu que tout la solution est la solution c'est ici, c'est cela. Mais est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a réellement dedans? Ceux qui faisaient partie des groupes de gens qui ont fabriqué ça là, ils ont eux-mêmes découvert quelque chose. Une femme parmi ces gens a commencé à se converser. Elle dit que ce qu'ils ont pour fabriquer ça là, si on vous dit vous allez à la léglise pour dire Seigneur, pardonne-nous parce que ce que j'ai utilisé pour faire ça là, vraiment. Pardonne-nous parce que ça provient de quoi? Ne dites pas ça ici ou mais je vous dis ce n'est pas parce que quelque chose est sorti que vous allez utiliser. laissez les gens qui veulent l'utiliser 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 selon qu'on crée ça. Ils n'ont qu'à l'utiliser ça d'abord. On va voir comment ça me fait que je suis un message sur les gens. Est-ce qu'elle dit le nom de quelqu'un? Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un non? Mais vous comprenez réveillez-vous. Réveillez-vous. Ce n'est pas tout ce qu'on vous montre sur les réseaux sociaux. Ce ne sont pas toutes les choses que les stars et les célébrités utilisent qui sont forcément bons pour vous. Faites attention. Il a fini de parler. Rendez-vous pour la prochaine de vous. Wow, c'était extraordinaire. Merci les frères de vous qui ont regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir ce bon par si vous ne me manquiez la question ne se trouvez rien. Vous pouvez cliquer là-dessus pour vous décharger une note où se trouvent toutes les informations bancaires. Que Dieu bénisse les frères et soeurs vous donnez soin de vous et soyez avec le luxe de vous. S'il vous plaît.